Salut les épicuriens ! Alors pour cette première vidéo de présentation de mon set quotidien, j'avais envie de commencer par le Sévrin VSOP, un rhum que j'aime beaucoup, que j'ai une affection particulière puisque c'est l'un des premiers rhum agricoles, je ne me souviens plus exactement quel a été le premier, mais c'est vraiment l'un des premiers rhum agricoles que j'ai goûté et qui m'a vraiment fait plonger dans le rhum agricole. Donc j'avais un petit peu envie de vous en parler, c'est aussi l'un des premiers rhum que j'ai eu dans mon set quotidien, peut-être celui qui a survécu parmi les rhum agricoles et qui y est toujours. C'est un rhum à offrir, un rhum qui va plaire à tout amateur, un rhum dont vous aurez le plaisir à faire découvrir à des amis ou à partager avec eux. Un rhum qui est une très très belle entrée en matière dans l'univers du rhum agricole vieux. Et je vous propose que l'on fasse une petite dégustation. Je me suis versé là un petit verre et déjà ça embaume le parfum, la pièce. C'est magique, franchement c'est super magique. C'est qu'un VSOP, il n'est pas extrêmement cher. Vous pouvez encore le trouver à un prix assez accessible je trouve. Et pourtant je trouve qu'il est emprunt d'une très très belle magie. Alors, je n'ai pas nécessairement envie de trop parler de la distillerie Séverin. C'est une belle distillerie mais qui a un contexte aujourd'hui un peu complexe. Je pense que j'en ferai un article, alors pas tout de suite, tout de suite. Peut-être courant janvier, en tout cas après les fêtes, ça c'est sûr et certain. Pour en parler un peu plus sérieusement, peut-être faire une dégustation de 3 ou 4 rhum supplémentaires en plus de celui-ci. Surtout pour faire un peu la différence entre les origines et ce qui est produit aujourd'hui. Ainsi, faire un article un petit peu plus poussé sur la distillerie Séverin. C'est un rhum de Guadeloupe, mais un rhum assez jeune, fruité. C'est vraiment ça qui est très 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 plaisant dans ce rhum, c'est qu'il est fruité. Un magnifique fruité. Je trouve ça extraordinaire. C'est un rhum en voie de disparition, alors si vous avez l'occasion de pouvoir le goûter, je vous invite vraiment à le faire. Pour l'occasion, je teste avec un nouveau verre. On va voir s'il me donne des sensations nouvelles. Oh là là, quelle magie, quelle magie, quelle magie. Je kiffe ce parfum. On sent que c'est un rhum vieux, un rhum qui a encore quelques belles petites épices. Mais c'est vraiment ce fruité, cette gourmandise fruité. Un fruit à chair. Et beaucoup de fruité. Alors des agrumes, ça c'est clair et net. De toute façon, entre la Martinique et la Guadeloupe, ça se partage vraiment sur les agrumes. En identité première, il y a beaucoup d'autres fruits. Mais c'est vrai que majoritairement, on y retrouve les agrumes de l'orange. Mais il y a une gourmandise quand même plus haute, plus forte que l'orange. Il y a déjà un petit caramel. Alors c'est assez fin. Un caramel juste gourmand en fait. Ou plutôt comme le sucre du fruité qui aurait caramélisé. De l'ananas et du fruit de la passion. Quel plaisir. Et puis j'ai quasiment pas besoin de le faire tourner dans le verre pour qu'il explose son aromatique. Je pourrais vraiment rester des heures et des heures juste avec le plaisir de ce parfum. C'est une gourmandise assez ronde. Presque huileuse. Rien que là, on n'est pas encore en bouche. Et j'ai vraiment une petite sensation huileuse au nez. Cette gourmandise fruitée, elle me ferait presque penser à du miel. Ou de l'hydromel. Mais vraiment quelque chose de très très gourmand. Et pourtant, c'est un agricole. Il n'y a pas un espèce de sucre là-dedans. Mais c'est très très gourmand au nez. Je vais essayer un petit peu vous parler un peu du boisé. C'est un boisé assez léger, jeune. Il y a quand même de petites épices. Mais encore assez jeune également. Plutôt vers les épices fraîches. On aura du thym, mais du thym frais, pas le thym séché. Et vraiment sur un boisé clair. Vraiment très clair. Et qui fait vraiment jeune. Il est discret, fin. Le fruité gourmand prend tellement de place que le bois reste vraiment discret. Et je trouve ça vraiment intéressant. Parce qu'on est vraiment sur quelque chose de fruité, gourmand. Et le boisé est juste là pour épicer. Apporter juste quelques petits aromates. Pour rendre ce parfum juste très bien. Vraiment c'est quelque chose que j'adore. J'adore y revenir. Voyons voir un peu ce que ça va donner en bouche. On sent que c'est un rhum vraiment accessible. J'ai pu le prendre en bouche sans difficulté. C'est bon. Je sens le fruité en bouche. Il y a eu une petite note de litchi. Ça a été assez fugace. Après que les esters aient bien imprégné le palais. Il y a de la puissance. Une puissance assez légère. À 40 degrés. C'est vraiment une puissance qui est légitime. Mais on est vraiment encore sur un superbe fruité. Une belle fraîcheur. La canne fraîche est bien présente. Très très belle. Le bois se sent bien mieux. Franchement j'ai une belle épice. La finale est vraiment très 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 belle. Mais ce que je kiffe dans ce rhum. C'est que le fruité est encore très présent. Magnifiquement présent en bouche. Alors beaucoup moins gourmand. C'est vraiment un fruité frais. Vraiment sur la fraîcheur. Qui est très très joli. Alors le côté huileux que j'avais au nez. Je le retrouve beaucoup moins en bouche. C'est plus sec. La texture est vraiment fine en bouche. On a tout de suite les esters qui imprègnent plutôt bien la bouche. Ce n'est pas une vague qui va imprégner le palais. Mais c'est assez linéaire. C'est une pente douce. Ça imprègne bien le palais. Là je suis sur la finale. Une assez belle finale sur un poivré assez noir. Un beau poivré bien guadeloupéen. Avec une très très légère amertume. Je sens encore bien les esters là dans la gorge. On sent que c'est une finale qui va durer. Qui va joliment durer. Avec une assez belle fraîcheur. Encore une fois. Là j'ai essayé de retrouver un peu ma petite note d'aspiration. Et c'est une petite note beurrée. Vraiment légère. C'est vraiment très léger. Mais une petite note beurrée. Et je trouve ça amusant. Parce que c'est une note que je retrouve nulle part ailleurs que dans cette petite aspiration. Il y a un petit piquant. Il est présent. Ce n'est pas explosif. Ça ne chauffe pas la bouche comme certains roms que j'ai l'habitude de boire. Mais il y a quand même un petit piquant vraiment sympathique. Très très plaisant. Voilà. J'adore. J'adore ça. Que dire de plus que c'est superbement bon. Moi j'adore ça. Voilà les épicuriens. C'est un rome que j'affectionne particulièrement. Que j'aime. J'aime y revenir. Je vous invite vraiment à le découvrir. Parce qu'il est bon. Tout simplement bon. On ne va pas dire qu'il est extraordinaire. Mais il est bon. Il est juste bon. C'est ce qui me plaît dans ce rome là. Comme d'habitude je vous invite à aller télécharger gratuitement mes livres. Les liens sont dans la description. N'oubliez pas qu'un rome partagé est un plaisir décuplé. Mais qu'il faut tout de même en boire avec modération. Allez. En attendant la prochaine. Santé les épicuriens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada